La puissance et le rayonnement de la France s'appuient aussi sur les Français qui travaillent hors de France. On compte ainsi environ 2 millions de Français qui vivent en dehors du territoire national. On appelle ces personnes des expatriés. Regardons à nouveau ce planisphère. À nouveau, essayons de nommer les principales régions qui accueillent des expatriés français à travers le monde. Première surprise, la majorité des Français qui quittent le pays ne vont pas forcément très loin. Plus de 600 000 d'entre eux sont installés en Europe dans un pays de l'Union Européenne, un grand nombre aussi au Royaume-Uni. Deuxième élément, hors d'Europe, d'importantes communautés de Français vivent dans de grandes métropoles d'Amérique du Nord, aux États-Unis comme à Canada. Mais il y a aussi une part importante d'expatriés en Afrique. J'ai une question, Joris. Pourquoi des Français décident-ils de quitter la France ? Pourquoi décident-ils de s'expatrier ? Chaque expatrié a ses propres raisons. On peut en retenir certaines. L'envie de changer de pays, d'aller à la rencontre d'autres cultures, par défi personnel aussi parfois. Il y a un motif professionnel, parfois celui de gagner mieux sa vie ou de profiter d'une opportunité professionnelle. Reprenons l'exemple d'Ubisoft. Des employés ont d'abord travaillé dans les studios français, voire européens, avant de décider de partir travailler dans un studio à Montréal, à Singapour, voire en Chine. Sans changer d'entreprise, ils ont pu changer de pays avec leur famille. Mais alors, c'est une chance ou pas pour la France d'avoir autant d'expatriés ? Un peu des deux. Cela pourrait être pris pour un problème, car ce sont de jeunes diplômés qui partent. De jeunes talents, formés parfois dans les écoles françaises, c'est une perte de talent. Souvenez-vous de votre cours de quatrième. Peut-être avez-vous entendu parler de l'exode de la fuite des cerveaux, ou le brain drain. En même temps, dans les pays d'accueil, les Français forment des communautés parfois très actives, qui gardent des liens étroits avec la France. Ils restent citoyens, participent aux élections nationales, et lisent même leurs propres députés. Parfois, ils reviennent en France et créent des entreprises également.